Salut ! Comment ça va ? J'arrive ! J'ai chaud ! Déjà le truc c'est que je peux pas perdre le ventilo pendant que je tombe Parce que sinon vous entendez le son de ce truc Et c'est assez terrible Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour un nouveau top 5 Il s'agit ici du deuxième épisode Même si la dernière fois c'était un top 10 C'est vraiment juste un petit top 5 Parce que c'est un univers à la fois que j'aime Mais sur lequel je ne m'intéresse pas vraiment Aujourd'hui on va parler de jeux vidéo Incroyable, on va parler de jeux vidéo sur la chaîne YouTube Ça fait des années lumières qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo Aujourd'hui j'avais envie de vous donner un top 5 Des jeux solo principalement que j'attends sur l'année à venir en tout cas Ce sont des jeux en général qui ont bien une date de sortie presque officielle Je crois qu'il y a deux jeux qui n'ont pas de sortie officielle Mais ça ne sera pas dans plus d'un an si tout se passe bien Et voilà j'ai dû faire une liste réduite de 5 jeux Puisque l'univers du jeu vidéo de base Je ne m'intéresse pas forcément à l'actualité qui se passe autour de ça Moi c'est plus le cinéma comme vous pouvez le savoir Du coup les jeux vidéo je ne suis pas vraiment Quand il y a des annonces qui tombent Des fois je les vois, des fois je ne les vois pas Et des fois elles me font très très plaisir C'est un petit peu la dernière vidéo avant les gros projets de cet été Je ne me foule pas trop sur cette vidéo Parce que vraiment à partir de la semaine prochaine Si vous saviez ce qui sort Vous verrez la semaine prochaine c'est juste incroyable C'est vrai que là pour l'heure je suis totalement épuisé par ce projet Enfin je vous en ai parlé la dernière fois Mais voilà je suis totalement épuisé Ah oui je ne vous ai pas montré Nouvelle figurine pop Daenerys Targaryen sur son trône Là quand elle revient du côté de Port-Réal Je ne sais plus comment ça s'appelle Une nouvelle figurine faut que je l'installe dans le décor Je ne sais pas où je vais la mettre encore Bref on va aller s'occuper du top 5 Mais d'abord je vais pour le ventilo Parce que j'ai juste trop chaud Cinquième position Et j'ai de la chance c'est que la plupart des jeux que je vous présente là Sont sur PC Sauf le numéro 1 Celui que j'ai mis en top 1 n'est pas sur PC Mais je peux vous dire que je le somme Cinquième position un jeu que j'attends beaucoup Et qui aurait déjà dû sortir il y a deux ans En janvier Non janvier 2020 Donc il y a un an Enfin cette année du coup C'est le jeu Hitman 3 J'ai un grand fan de la franchise Hitman Un truc que j'apprécie beaucoup dans les jeux de façon générale C'est l'espionnage Je peux vous citer Splinter Cell Metal Gear Solid J'adore ces jeux d'espionnage Et Hitman ça mélange vraiment action Suspense Et retournement de situation Et discrétion Ce que je trouve épique J'ai joué aux deux premiers C'était sur console Celui-là va arriver sur PC J'ai aussi joué sur les deux premiers sur PC Quand ils ont été proposés Je crois que c'était il y a deux ans Si je ne me trompe pas Celui-là sort directement aussi sur PC Contrairement à la dernière fois Vous étiez d'abord sur console Ensuite sur PC Alors je ne sais pas si je me le prendrai directement Mais en tout cas à un moment donné Ou à un autre Je prendrai Hitman 3 sur ce PC Et j'y jouerai très clairement en stream Probablement Voilà cette vidéo Elle est là aussi pour vous faire une annonce Que je vais faire beaucoup de stream Sur des jeux solo Puisque je n'en peux plus Des jeux multi Ça me casse les couilles Donc je passe sur des jeux solo Quatrième position Et j'arrive même à placer du Marvel Dans les jeux vidéo Évidemment Que j'attends le jeu Marvel Avengers Ce jeu sort le 4 septembre Cette année 2020 C'est le jeu que j'attends le plus Là très rapidement Parce que c'est le premier qui va sortir Et clairement je pense Qu'il n'y a vraiment pas besoin De dire pourquoi je vais aimer ce jeu Enfin ça paraît logique Ça parle de Marvel Voilà Je pense que je n'ai pas autre chose à dire Juste Marvel Pour la troisième position Un jeu que je suis très heureux De revoir Revenir Sur PC En plus de ça C'est le jeu Halo Infinity Le jeu a été annoncé Il y a déjà deux ans Je crois qu'il a été annoncé A l'E3 de 2018 Et il n'est jamais sorti pour le moment Il a été annoncé pour fin 2020 Vraiment décembre 2020 Si tout se passe bien Voilà Je suis un grand fan de la franchise Halo Les premiers Halo sur PC C'est juste mais Les meilleurs Halo 4 Je suis un grand grand fan J'adore l'univers J'adore les personnages J'adore la manière de jouer Je trouve que c'est très différent De ce qu'on a pu avoir Sur d'autres franchises J'ai envie de laisser sa chance Au retour de Halo Sur les consoles et PC Je suis sûr que Moi en tout cas Je serais très hypé Même si ça déçoit les gens Moi j'adore Halo Et ça restera dans mon coeur Jusqu'à la fin Jusqu'à il y a quelques jours Ce jeu était top 1 Et il vient de se faire dépasser Parce qu'il y a un jeu Je m'y attendais tellement pas Qu'il sorte Et juste Enfin vous verrez juste après Deuxième position Cyberpunk 2077 Evidemment ce jeu Ça fait tellement longtemps Il y a tellement de gens Qui attendent ce jeu Et à cause du confinement Il a encore été décalé Dans la logique des choses Il sortira le 19 novembre 2020 Encore cette année Si tout se passe bien Merci D'après ce qu'on nous a montré Ce sera quand même Un jeu à monde ouvert Et moi je suis très effrayant Des jeux à monde ouvert Parce que ça veut dire Beaucoup de conneries Faire n'importe quoi Le fait que ça se passe Dans un monde futuriste Moi c'est ce que j'aime bien Dans les jeux vidéo J'apprécie beaucoup Le fait que ce soit Soit Moyen-Âge Soit exploration Soit futuriste Mais clairement ouais Cyberpunk c'est le jeu Que tout le monde attend Et je suis sûr Qu'il nous mettra une claque Monumentale dans la gueule Et du coup Comme je l'ai dit Jusqu'à il y a quelques jours Cyberpunk était Mon jeu Que j'attendais le plus Mais clairement Il y a une annonce là Qui est tombée Qui est juste Incroyable Et qui me rappelle A quel point j'aime ce jeu Et j'aime ce personnage Crash Bandicoot 4 Quand je vous disais Que je suis pas du tout L'actualité des jeux C'est à dire que Le jeu a été déjà annoncé Il y a quelques temps En tout cas La préparation de celui-ci Et le trailer a été lancé Du coup Au moment où vous voyez la vidéo Il y a une semaine Je suis tombé par hasard dessus Parce que comme je l'ai dit Je ne suis pas l'actualité Des jeux vidéo Et quand j'ai vu ça Je me suis dit Non c'est une blague Honnêtement je me suis dit Non c'est une blague Ils vont pas ressortir En Crash Bandicoot Et si Crash Bandicoot 4 Sort en octobre 2020 Et juste ça me rappelle A quel point j'adore Crash Bandicoot J'ai juste trop hâte Que ça sorte Trop hâte de le prendre Le seul problème que j'ai C'est qu'il ne sort pas sur PC Et ça mais Mais j'ai tellement le seum Vous vous rendez par compte Mais j'ai tellement le seum Je sais pas quand est-ce Qui sortira sur PC Mais j'espère que ça sera vite Parce que j'ai juste Tellement hâte de jouer A Crash Bandicoot Pour moi c'est un monument Du jeu vidéo Puisque c'est aussi Mon jeu préféré Comme on a pu le voir Sur cette chaîne Et Crash Bandicoot Et mon personnage De jeu vidéo préféré Crash est le jeu que j'attends Le plus je sais Que je ne serai pas déçu J'ai vu et revu le trailer Je suis juste tellement hype J'ai hâte de le voir J'ai hâte de l'acheter J'ai hâte de le faire en stream Puisque voilà Tous les jeux que je vous ai présenté ici En général je vais les faire en stream Donc voilà Je vous ai donné mon top 5 N'hésitez pas à me donner Votre top 5 Des jeux que vous attendez le plus Dans les commentaires N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à partager A vous abonner A activer la cloche Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos Surtout celles de la semaine prochaine Et celles d'après Donc le 8 et 15 juillet 2020 A priori si vous les manquez C'est qu'il y a quand même Un gros problème Parce qu'on va tellement spam les vidéos Vous allez voir plus que ça Enfin bref Moi je vous laisse ici C'était votre Captain Marlous Et je vous dis à la semaine prochaine Restez connectés Ça va envoyer du pâté Ciao